L'exercice tant attendu, le décollage de base. Vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre un petit peu parler, de le voir effectuer, mais nous allons maintenant le détailler un peu plus. Nous avons ici la vitesse, ici l'altitude QNH et l'altitude radar sol, QFE. Notre ligne d'horizon, lorsque cette ligne est vers le bas, on descend, lorsqu'elle est vers le haut, on monte. On est toujours dans des conditions de vol pur et dur, donc sans aucune aide. Le décollage de base en ligne droite s'effectue dans l'effet de sol, où on ira chercher les 45 nœuds de vitesse, pour pouvoir après quitter l'effet de sol et monter en altitude. Pour le décollage, je vais progressivement, et là je vais l'expliquer avant de le faire, je vais progressivement mettre du gauche, donc je rappelle, c'est le pied droit qui se recule, qui autorise le gauche, je vais en même temps monter le levier de pas général, et avec le cyclique aussi chercher mon point neutre, et directement amener le cyclique vers l'avant, de telle manière que mon hélicoptère soit incliné entre 30 et 45 degrés à peu près, et je vais le soutenir avec le collectif pour ne pas qu'il s'enfonce au sol. Garder la ligne droite, ça nous l'avons déjà vu, vous l'avez appris, vous savez le faire maintenant. Prendre 45 nœuds de vitesse dans l'effet de sol, donc en dessous des 30 pieds, vous l'avez déjà fait, vous savez le faire, et dès que nous avons atteint les 45 nœuds, on va ramener légèrement le collectif vers soi, de telle manière à faire monter l'hélico. Et nous allons monter jusqu'à 1500 pieds QNH, donc on verra ici, là on voit 1000, et bien quand on aura 1500 ici, on sera à cette altitude. Et à cette altitude, nous aurons ce qu'on appelle de l'eau sous l'acquis, on pourra s'exercer à freiner l'hélico. On va d'abord commencer par le décollage. On cherche le point d'équilibre, on incline et on part vers l'avant. Voilà. On est dans l'effet de sol, on a pris 45 nœuds, on ramène le cyclique légèrement vers soi, et vous voyez que l'hélico monte. On est à 900 pieds, 1000 pieds, bientôt. Voilà. Et on va aller chercher les 1500 pieds. Voilà. Nous sommes à 1500 pieds. On est à 1600 maintenant. Voilà, on va réduire un petit peu. 1500, on incline vers l'avant. Et là, je vais prendre de la vitesse. Donc je vais l'incliner légèrement vers l'avant, et augmenter le levier de pas général. Je ne laisse pas monter l'appareil, donc je le mets vers l'avant. Voilà. Et là, on voit que la vitesse augmente. J'arrive à 90 nœuds, à 100 nœuds, voilà. Je le remets à plat, et je gère. Et là, maintenant, je veux réduire ma vitesse. Qu'est-ce que vais-je faire ? On voit l'aiguille du VSI. Donc, de la vitesse verticale qui est ici. Il y a une aiguille qui, pour le moment, est à l'horizontale. Il y a un petit chiffre 1 vers le haut, c'est-à-dire qu'elle monte. Vers le bas, elle descend. Et là, on va, tout en diminuant le levier de pas général, donc le collectif, on va le diminuer. On va mettre le nez de l'appareil légèrement vers le haut, de telle manière à garder l'aiguille au centre, ou en négatif. Là, vous voyez, comme la vitesse, elle chute. On n'est plus qu'à 40 nœuds. Sans prendre l'altitude, nous avons freiné l'hélicoptère. Donc, on va repousser vers l'avant. On remet le nez vers l'avant. On soulève le levier de pas général. Et on reprend de la vitesse. On voit 60, 70, 80, 500 pieds, 80 nœuds. Je descends le collectif. Je lève délicatement le nez de l'appareil. Et on voit quoi ? On voit que l'appareil, la vitesse, chute. Là, on n'est plus qu'à 60 nœuds. Donc là, vous venez de voir comment freiner un appareil. On le verra plus tard dans une vidéo qui sera faite avec Pascal, en vue externe, ce que ça donne. Donc, je rappelle, on va revenir vers la base. Et en profiter pour refaire l'exercice. Vous avez une altitude. Peu importe laquelle au départ. Pour autant, vous ayez quand même de la hauteur. Vous êtes à... On est à 1800 pieds à peu près. Non, on va descendre un petit peu à 1700. Je descends le collectif. Voilà. Je suis à 1700 pieds. Je suis à 80 nœuds. Je freine. Je descends mon collectif. Je lève légèrement le nez. Et on voit que je perds de la vitesse. Si vous perdez trop de vitesse, vous allez vous retrouver avec un hélico qui a envie de chuter. Et qui va chuter. Il faudra remettre du collectif pour récupérer de la portance. Voilà. Donc, on repart vers l'avant. On prend de la vitesse. On suit l'autoroute, par exemple. Ça peut aider. Voilà. On a pris 100 nœuds. Voilà. Et maintenant, on va garder les 1050 pieds. On va... Voilà. Casser notre vitesse. Et nous nous retrouvons à 50 nœuds, 45 nœuds, 40 nœuds. Et on reprend. Attention, câble à haute tension. Et nous allons retourner sur la base. Même chose que pour l'exercice précédent. Lorsque nous arriverons en début de 0,4 dur, nous arrêterons la machine en faisant un flir. Et nous poserons l'appareil. Voilà. La base étant là-bas à gauche. On peut refaire l'exercice. On est à 1100 p. On va reprendre un peu de vitesse parce qu'on n'en a plus beaucoup. Voilà. On est à 90 nœuds, 95 nœuds et on va freiner la machine. On laisse le VSI en négatif. Ou au maximum sur la ligne droite à 0. Et vous voyez la vitesse qui chute. 40 nœuds et on va reprendre. On remet du collectif. On met le nez de la machine dans la direction où on veut aller. On pousse le cyclique légèrement vers l'avant. Nous comprenons aisément pourquoi il est important de pouvoir freiner l'hélico. Pour pouvoir le poser là où on le souhaite. Nous avons déjà parlé de la FATO. L'air de décollage et d'atterrissage des hélicoptères. Lorsque nous verrons par la suite comment atterrir sur la FATO. Mais nous mettrons ça en pratique. Donc là pour le moment je vais freiner un petit peu mon hélico. Je fais un flir. Voilà. Mon VSI est vers le bas. Et je soutiens l'hélico. La vitesse chute. Voilà. Je contrôle l'altitude avec le levier de part générale. Tout en continuant à perdre de la vitesse. On est à 40 nœuds. On va passer bientôt à 30 nœuds. Vous voyez que mon VSI est à 0. Et je garde l'altitude. Je fais mon virage à gauche pour me présenter devant la 0,4 dure. Calmement. Je maintiens mon altitude. Et par un petit mouvement, petit vers le haut légèrement, en descendant mon levier collectif, j'arrête l'appareil. Et lorsqu'il est arrêté, je fais mon stationnaire et je dépose à moins de 100 pieds par minute l'hélico. Le petit stationnaire avant de toucher. Sur le peigne. Et l'on pose. Voilà. Excellent entraînement. Levi-Hell. Sous-titrage Société Radio-Canada